Musique Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'épisode 2 Manger que des spécialités turques pendant toute une journée Aujourd'hui je vais essayer de découvrir un maximum de spécialités turques que je n'ai encore jamais goûté dans ma vie J'espère que je vais bien manger, beaucoup manger, que je vais me régaler, que je vais faire plein de super découvertes Et que je vais pouvoir vous les partager Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner, ça n'est pas encore fait Et je vous laisse avec la suite, c'est parti Derrière moi on a un resto qui propose un petit déjeuner typique turc que j'ai très envie de tester Ça s'appelle Menemen, on va aller découvrir ça, suivez-moi On commence cette journée avec un petit déjeuner typique turc, c'est tout simplement une sorte d'omelette à la tomate Et en plus ils l'ont préparé devant moi, regardez à quoi ça ressemble Ça a l'air vraiment 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 bon Thank you ! Regardez, il m'a apporté des petits piments Et il m'a dit que ça c'était un antibiotique en Turquie Donc on va tester le plat avec le piment On va commencer la journée par un petit déjeuner bien pimenté On va passer à la dégustation, bon appétit ! Ça a vraiment beaucoup de goût, c'est super bien épicé C'est pas trop piquant, c'est juste parfait Et en plus c'est sain puisque c'est de la tomate, un peu d'huile et de l'oeuf Donc c'est un petit déjeuner sain et protéiné, parfait pour commencer la journée C'est excellent ! Et ça m'a été servi avec un petit accompagnement, quelques frites et du fromage Je trouve que les frites ça accompagne parfaitement ce petit déjeuner Je mangerai bien ça tous les jours un petit déj Ils m'ont offert le thé turc pour compléter mon petit déjeuner C'était vraiment un super petit déjeuner pour seulement 12 lira On poursuit la journée et j'espère que je vais autant me régaler que ce petit déj La spécialité que je vais maintenant tester, la voici, ça s'appelle Koumplir C'est en fait une pomme de terre farcie avec plein de trucs à l'intérieur J'ai filmé comment c'était préparé donc je vous montre ça tout de suite Allez je passe à la dégustation, bon appétit Au niveau des garnitures il y a des petits bouts de saucisses, du cornichon, des olives, du maïs, des petits pois, du chou rouge Et je crois que c'est la Poucatoune Ce qui m'intéresse plus c'est de goûter la pomme de terre qui a en fait été mélangée avec du beurre et du fromage Franchement c'est bon, c'est original, j'aime bien La pomme de terre mélangée au beurre et au fromage est absolument excellente J'aime bien ce flamme, c'est une bonne découverte Le Koumplir c'était sur ma liste de spécialités à tester en venant ici en Turquie Et bah voilà c'est fait, c'est testé Une spécialité de plus dans mon estomac Bon bah le Koumplir, moi je valide Je me trouve à côté du fleuve le Bosphore qui sépare la ville d'Istanbul en deux On a d'un côté la partie européenne et de l'autre côté la partie asiatique Et sur les bateaux qui se trouvent juste derrière moi ils cuisinent une spécialité qu'on mange ici Ça s'appelle Balik Eklemek et c'est un sandwich à base de poisson De toute façon super bon le poisson, du coup je vais vite aller tester C'est parti pour la dégustation du fameux sandwich de poisson Balik Eklemek Ça ressemble à ça Ça me donne plutôt envie parce que ça sent très bon le poisson grillé Et ils cuisinent ce sandwich sur un bateau qui se trouve sur le fleuve Et aujourd'hui il y a du vent donc le bateau bouge donc il vaut mieux pas avoir le mal de mer Avant de le manger on va y ajouter un petit peu de jus de citron Allez on passe à la dégustation, bon appétit C'est plutôt bon Après je trouve que ça manque de garniture par rapport à la quantité de pain Je suis sortie du resto parce qu'il y avait vraiment trop 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 de cris En fait des petits snacks qui proposent le sandwich le Balik Eklemek Il y en a de partout tout au long du fleuve Et les vendeurs hurlent pour attirer les clients chez eux Le sandwich m'a coûté 15 lira Ce qui correspond approximativement entre 1,60€ et 1,70€ Ce qui prouve encore une fois qu'il est possible de manger ici pour vraiment pas très cher La spécialité que je vais maintenant tester La voici ça s'appelle Ayrane Et c'est un yaourt à boire salé que l'on trouve à la carte de tous les restos ici Puisque ça accompagne n'importe quel plat On peut boire ça au goûter en accompagnement d'une autre spécialité La voici c'est un pain turc qui s'appelle Simit Et qui est à base de graines de sésame et en forme d'anneau comme ça Et ça c'est vendu de partout dans les rues par des petits street food Allez on va tester du coup Ayrane et Simit On va commencer la dégustation par le yaourt à boire Bon appétit C'est la première fois que je vais goûter ça C'est surprenant C'est du yaourt à boire mais légèrement salé C'est surprenant de boire un yaourt à boire qui est salé C'est une bonne découverte Et du coup on va manger ça avec le Simit Donc le pain au sésame On en trouve dans toutes les rues à Istanbul C'est pas mal mais c'est un petit peu sec C'est peut-être pour ça que les vendeurs qui vendent le Simit Proposent également la version coupée en deux dans ce sens Et fourrée soit avec du fromage soit avec du Nutella En termes de prix ça m'a coûté 2 lira pour le pain Donc quelques centimes à peine Et 3 lira pour le yaourt à boire Là je me trouve devant un resto qui propose plein de spécialités turques Et j'ai envie d'en tester une en particulier Ça s'appelle Dorma Ce sont des légumes farcis à la viande Je vais maintenant tester une spécialité turque Ça s'appelle Dorma C'est tout simplement les légumes farcis Et il y a également du riz Le riz en turc c'est pilav Et ils m'ont également mis du yaourt dans l'assiette C'est assez surprenant le mélange Riz, légumes, yaourt dans la même assiette Et avec ça j'ai du pain Et une petite salade de crudités Je vous ai pas dit le coût de ce plat ça m'a coûté seulement 10 lira 10 lira ça correspond à peine à 1 euro, 1 euro 50 Allez on va passer à la dégustation Donc je vais commencer par tester la spécialité Donc le légume farcis C'est incroyable L'aubergine est hyper fondante Et la viande ici en Turquie a toujours un goût exceptionnel Et visiblement ici on mange le yaourt en accompagnement du plat Pourquoi pas On va tester yaourt et riz C'est un mélange surprenant mais pourquoi pas Cette spécialité moi je valide Je suis trop fan des plats turcs Je crois que je vais rester ici pour longtemps juste pour manger leur plat C'est toujours savoureux et sain Là je me trouve dans une pâtisserie turque Et je vais tester les fameux baklava C'est un truc qu'on peut pas louper quand on vient ici en Turquie La spécialité turque que je vais maintenant tester Elle s'appelle avuç dilimi baklava Et ça a l'air particulièrement bon C'est en fait une pâte feuilletée avec à l'intérieur de la pistache Allez je teste, bon appétit Première bouchée C'est ultra sucré mais c'est vraiment très très bon En plus ça tombe bien, j'adore la pistache Comme vous pouvez le voir il y a une couche de pâte feuilletée Une couche de pistache et à nouveau une couche de pâte feuilletée Bon le baklava je valide à 100 000% C'est vraiment ultra bon De toute façon on peut pas venir en Turquie sans tester cette spécialité Et c'est assez gros Ça m'a coûté 15 lira Donc pas très très cher Pour trouver un truc cher ici c'est compliqué je pense C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Alors la spécialité que j'ai préférée aujourd'hui Je crois que c'était d'Orlva C'était vraiment super bon ces aubergines farcies Tout ce que j'ai goûté c'était super bon Je crois que je resterai bien en Turquie pour longtemps Pour pouvoir manger tous les jours des plats turcs Si la vidéo t'a plu comme toujours N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air De t'abonner si ce n'est pas encore fait Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501